Bonjour, donc ce soir ou aujourd'hui, en fait, je voudrais te montrer un exercice super utile dont tu peux avoir besoin dans beaucoup, beaucoup de situations dans ta vie. C'est comment pratiquer, comment faire en sorte que tu pratiques ta force mentale. La force mentale, qu'est-ce que c'est, selon ma définition à moi ? C'est vraiment de pouvoir se focaliser sur un but et être concentré dessus et y aller. Pas avoir peur, pas être distrait, mais vraiment se concentrer et connaître aussi ce pouvoir-là. Voilà, alors, pour moi, le mental est un outil et malheureusement, la plupart de temps, chez la plupart de gens, moi y inclus, il n'est pas un outil, il est maître à bord. Et quand ton mental est maître à bord, ça ne fonctionne pas la vie, ça foire la vie. Et la plupart de gens, et je ne peux pas, je veux juste te montrer vraiment cet exercice, mais tu vas comprendre dans cet exercice, tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer ici. Quand le mental est maître à bord, ta vie va aller mal, c'est absolument clair, parce que le mental va être cette manière de penser, donc je parle vraiment de cette partie du mental qui pense, va te mettre dans les peurs, va te traiter comme un esclave, va pas du tout être gentil avec toi. Tu peux reprogrammer ton inconscient pour pouvoir commencer à te parler avec d'autres mots. Et ça, tu peux faire activement. Mais la plupart des gens avec qui je travaille, les femmes qui commencent sur ce chemin, de devenir conscientes, éveillées, de rentrer dans la puissance du féminin sacré, de vraiment se connecter à leur puissance, c'est vraiment la vie à l'envers. Le mental, il a grandi, il a un rôle, absolument une première place dans leur vie. Moi, je connais ça, j'ai été là, ça m'a mené au burn-out, ça m'a mené à plein de catastrophes dans ma vie, à me sentir perdue, à devoir demander à tout le monde, qu'est-ce que tu penses, puisque moi, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais. Et avec ça, tu ne peux aller nulle part. Et puis, tu es maman des enfants. Moi, j'ai quatre enfants. Si tu es maman, tu as plutôt intérêt à savoir ce que tu veux être, faire dans ta vie, et aussi comment tu veux les inspirer. Donc, la tête qu'on mettra à bord, ça, tu ne veux pas. Ça, je peux te garantir. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, regarde qui est maître. Est-ce que tu es capable d'être à l'écoute de ton intuition ? Est-ce que tu es capable d'avoir cette clarté, ce que tu veux dans ta vie ? Si ce n'est pas le cas, tu vas créer une réalité que tu ne veux pas, et tu vas perpétuer ce que tu ne veux pas avoir dans ta vie. Cet exercice ici, c'est un exercice très court, mais un exercice puissant. Alors, il est inspiré de M. Wim Hof, mon cher M. Wim Hof, une méthode que je pratique, pas aussi assidue que je pourrais, mais depuis 2016, donc ça fait maintenant déjà, c'est la cinquième année. Et donc, c'est une méthode, tu peux aller le chercher, il est très connu. J'ai fait des stages avec lui, waouh, quel homme, quelle méthode. Elle a transformé ma vie. Donc, le mouvement ici, que je vais te montrer, est totalement inspiré de ce que lui, il donne, mais je l'ai mis à ma sauce. J'ai rajouté ce qui fait du sens pour moi en travaillant en tant que femme sur la puissance du féminin sacré. OK. Voyons voir ce que ça donne. OK. Tu le fais avec moi ? Bien. Donc, comme j'ai dit, si tu as un projet dans ta vie, quelque chose que tu veux réaliser, tu as besoin d'être dans ta force. Et ton corps est un reflet. Ah, je dois mettre l'autre micro. Pardon. Je te jure encore par acheter un micro qui est micro-cravate. Voilà. Là, c'est bien, non ? Tu m'entends mieux. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as besoin d'être dans ta force. Il y a beaucoup de femmes, certainement les hommes, mais qui sont, sans le sens de rendre compte, ils vivent dans une sorte de pitié d'elles-mêmes. Oui. Ah, pauvre moi, ce qui m'arrive. Oh là là, Goudron, si tu savais ce qui m'arrive. Mais vraiment, je n'ai pas le temps. Je dis, non, mais moi, j'ai trop de choses à faire. Je suis totalement débordée. À quel moment vas-tu ne pas déborder ? À quel moment ta vie va s'améliorer ? Juste par magie, comme ça ? Est-ce que tu n'es pas la créatrice de la vie ? Est-ce que tu es juste une victime de ce qui t'arrive ? Ouais. Qu'est-ce qui doit se passer pour que la vie change ? Hein ? Et donc, les questions, quand tu commences à te poser des questions comme ça, quand tu te rends compte que tu vis comme une victime de toi-même, de ton éducation, de tes parents, les circonstances, le travail, tu n'es pas au bon endroit. Et tu veux être dans cet endroit que c'est toi, le maître à bord. Comment on appelle ça pour le bateau ? Le capitaine. Toi, le capitaine. En fait, c'est toi, le capitaine. Ça a toujours été toi, le capitaine. Et tant que tu crois que tu ne prends pas, tu es le capitaine, mais tu ne fais rien. Tant que tu crois que tu es le petit matelot là, ta vie va aller nulle part, nulle part, et dans toutes les directions. Et tu vas te faire manipuler, c'est normal aussi. Puisque tu ne prends pas, tu n'es pas dans ta force. Cet exercice, je te l'explique, il n'est pas facile. Cet exercice, nous travaillons sur la force. Donc, tu vas te mettre comme ça, dans ce qu'on appelle en anglais le horse stand. Aucune idée, en français, quelqu'un c'est. Ta hanche, tu la mets vraiment bien verticale. Comme ça, tu fermes aussi l'espace énergétique de ton bassin. Voilà. Tu es comme ça, tu peux être plus ou moins bas, selon la force que tu as ici dans les cuisses. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas mettre une main par là et une main par là. Comme tu dois tenir ce micro. Tu vas inspirer, expirer. Et donc, les mains, ça va comme ça. Alors, selon comment tu te sens, tu peux aussi faire un poignet. Et moi, parfois, les mains, je les fais comme ça. Donc, quand je donne cours, quand nous travaillons sur l'énergie sauvage et la force, nous allons mettre les percussions. Et nous allons, en plus, faire des « ouh » et « ha » et « ha » et « ha » comme Bumi le fait. Super, super cool. On se sent comme la guerrière quand on travaille sur l'archétype de la guerrière. On fait ça. Mais ça, c'est le début. Si tu fais ça pendant trois minutes ou cinq minutes, tu vas commencer à avoir mal. Et ton cerveau va commencer à te dire « mon Dieu, attention, tu te déchires le muscle. » Et c'est là que tu vas voir où est ton attention, le pouvoir de l'attention. Parce que tu vois ici ce que j'ai dit. Tu es là. Tout l'intérêt est là, que c'est vraiment un effort physique totalement réel dans la matière. Mais toi, tu te concentres sur ton souffle. Et en fait, tes mains, tu fais ce geste. Les mains, elles t'aident visuellement à cette concentration sur le souffle. Et le souffle qui inspire, expire. Moi, je peux te dire, au début, quand j'ai fait cet exercice, je commençais à respirer très, très, très vite. Je commençais à presque paniquer. Et je me dis « Ouh là, j'ai vraiment eu cette idée de me déchirer mon muscle. » Et ça commençait à faire mal. Et je me dis « Oh mon Dieu, je dépasse mes limites. » Tu vas avoir ça. Et puis c'est « OK. » Jusqu'à ce que tu arrives à cet endroit. Et Wim, il explique ça dans son application. Tu peux aller voir. Tu arrives à cet endroit où tu peux le faire diminuer. Même plus. Moi, je ne suis jamais allée plus loin que 10 minutes. Parce que je ne me suis pas exercée comme tout dans la vie. Tu t'exerces la concentration, la force et tout ça. C'est un exercice. Et tu dois le pratiquer. Mais tu vas arriver à un endroit, et c'est un endroit magique, où tu n'as pas de douleur. Du tout. Tu es juste dans la respiration. OK ? On va le faire un tout petit peu ici ensemble. Donc, je ne mets pas la musique. Tu peux mettre la musique si tu veux. Ou l'application de Wim. Et pratiquer ça. Mais l'important, c'est de te concentrer sur ton souffle. OK. Fais ensemble. Donc là. Et donc, l'intention que tu as ici, c'est de travailler sur ta force mentale, ta force physique en même temps, et sur ta concentration. Et faisons ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... Je vais continuer comme ça encore longtemps. Mais peut-être pas toi, je ne sais pas. Mais remarque, et je vais changer de micro de nouveau. Hop. Remarque ce qui se passe quand tu fais ça. Quelles sont les pensées que tu as? Tu as vu en tous les cas. Moi, je deviens super calme comme ça. Mais au début, ce n'était pas possible. Donc maintenant, je peux le faire beaucoup plus vite. Et exerce ça. Il est hautement efficace. Et très, très, très intéressant de voir. Tu peux connaître assez bien ton mental dans une situation de stress. C'est une situation de stress que tu t'imposes ici. Et d'être dans cette situation de stress et être souveraine grâce à cette concentration sur ton souffle qui t'amène dans l'instant présent. C'est magique de faire ça. Et si tu vis ta vie de cette manière-là, il y a quelque chose qui va changer en profondeur. Et cette manière de faire ça, en t'exerçant avec ton corps, avec ton intention, en conscience, tu crées une mémoire dans ton corps en faisant cela. Et le jour où tu vas être dans un stress, tu vas te rappeler de cet exercice que nous faisons ensemble ici. Et tu vas te rappeler, dire oui, Goudronne, elle a dit être dans l'instant présent, m'ancrerai dans mon souffle. Tu vas te rappeler de ça. Et ça va t'aider à ce moment-là. Donc, plus que tu pratiques des exercices comme je les montre, plus tu vas pouvoir les utiliser, les intégrer. Ça va devenir ton langage comme ça. Des outils qui sont tout de suite présents quand tu arrives dans des situations dans ta vie où tu aurais normalement flippé. Tu aurais, je ne sais pas, explosé. Tu aurais eu super peur. Tu aurais perdu pied. Tu te serais senti complètement désaxé. Ah ben là, non. Tu vas te rappeler de ça. Et donc, ce qui me ferait très plaisir, c'est que tu reviennes quand ce moment arrive. Peut-être va-t-il arriver très, très vite. Que tu te rappelles de notre travail ici pour cet exercice. Que tu reviennes mettre un commentaire. En dessous de ma vidéo. Tu trouves ma vidéo. Parce que sur Facebook, tu peux chercher pendant des heures. Tu trouves ma vidéo sur mon vlog. 3xw.chandora.life Tu vas le trouver. Et tu le trouves aussi sur YouTube. Ouais. Et donc, fais-moi ce plaisir. Parce que je peux te garantir que ce genre de choses, et surtout cet exercice-là, il est présent quand tu t'exerces à le faire en conscience, il va t'aider quand tu te trouves dans un stress, quand tu as besoin de ta force et de t'en créer. Il va être présent. Tu vas t'en rappeler. Et à ce moment-là, je veux que tu reviennes et que tu me dises ce que ça t'a fait. Parce que moi ici, je te donne tout ce que je connais, moi, qui m'aide, moi, dans ma vie de tous les jours. Et qui vient de 30 ans d'expérience. Et qui vient en plus de cette vision que j'ai eue pour créer ma méthode, la Chandra. Et cette combinaison de ces deux choses ensemble transforme une vie, te donne une force. Et tu es capable de vivre la vie telle que toi, tu l'as choisi de vivre. Tu n'es plus une victime, ni de toi-même, ni des circonstances, ni des autres. Et c'est là où je veux t'avoir. C'est là où je veux être moi. Et c'est ce que je me souhaite pour toi aussi. Merci de m'avoir écoutée. Et je suis très, très, très curieuse de vous lire. Mettez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous avez vécu maintenant en le faisant. Et puis, comme j'ai dit plus tard. Bonne journée, bonne soirée. Selon quand tu entends et tu fais cet exercice avec moi. Parce que m'écouter, c'est beau. Car l'exercice, c'est mieux. Bye, bye.